Musique Aller donc vers 13h, j'ai commencé à aller le préparer Donc le brosser Et lui faire les soins parce qu'il était vraiment tout cochon Il avait plein de taches de caca Du coup il était tout sale Et j'ai pris au moins 20 minutes pour lui faire les pions Parce qu'en fait je l'avais refait Enfin je l'avais fait mais il avait tout retiré Donc j'ai dû tout lui refaire Ensuite je me suis préparée Et comme ça lui il était prêt Et je n'avais plus qu'à me préparer Musique 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 Et ensuite je l'ai scellé et on est parti à la détente. Après je lui ai mis son petit bonnet, mais comme il est vraiment chaud, je lui ai retiré avant le tour parce qu'il avait vraiment super chaud sous les oreilles. Après je suis montée et on est parti ! Donc ma carrière était assez petite pour la détente, donc du coup je n'ai pas galopé, j'ai trotté, de temps en temps à la réception des obstacles ils prenaient le galop, mais après je n'ai pas galopé de moi-même parce qu'il y avait du monde en plus. Et comme c'était son premier concours, de toute façon je n'avais pas à faire le parcours au galop. Du coup il a super bien sauté, franchement il y avait des tout petits obstacles et il les a vraiment sautés, il les a pas enjambés. Il était vraiment exemplaire, il n'était pas du tout stressé, il était super mignon comme s'il était à la maison. Et après la détente, j'avais le stress qui montait parce que c'était à mon tour. Donc c'est parti pour notre tour ! Je suis parti sur mon tour et je lui ai montré un obstacle qui me faisait un peu peur moi, donc je lui ai montré au cas où, mais il n'a même pas regardé sur le tour, donc franchement j'étais encore une fois super contente de lui. Donc c'était l'obstacle papillon. C'était l'obstacle. Je dirais à notre cavalier, ton cheval est jeune, ce n'est pas un problème. Mais lorsque tu seras sur un parcours, avec un parcours officiel, tu n'auras pas le droit de faire ce que tu fais. D'accord ? On n'a pas le droit de montrer les autres choses. Vas-y ma puce, on t'aidera. Ce n'est pas le problème de gagner les niveaux, c'est le problème surtout de faire ton tour avec ta cheval. Donc du coup, pour le numéro 1, l'obstacle noir et blanc, ça l'a un peu surpris. La couleur du coup, c'est un peu arrêté devant. Du coup, je lui ai mis des jambes et franchement, il est passé nickel. Pour le 2, il ne l'a pas regardé. Il était allé sans problème. Franchement, il se baladait, c'était comme si les bars étaient au sol. Donc il n'y avait pas du tout de problème là-dessus. Là, c'était vraiment un tour de découverte. Il ne regardait vraiment pas les bars. La petite croix papillon. Donc là, pareil, il est allé comme s'il l'avait fait toute sa vie. Là, j'ai pris une petite option. C'est un parcours sans vote, il le voit. C'est un parcours sans vote pour Victoria en 052. Donc, je ne vous dirai pas combien elle est, parce que c'est elle qui chantait la Marseillaise en 4 ans. Elle prend la première place du classement pour Bizarre. Bravo. En 4 ans, elle veut chanter la Marseillaise. Après, j'ai attendu pour aller à la détente de la 50-60. Et je lui ai donné à boire. Et on est parti pour la deuxième détente. Donc là, je n'allais pas être non plus trop longue sur cette détente. C'était vraiment histoire de sauter deux obstacles à la bonne hauteur. Et après, on est parti sur d'autres tours. Donc là, il y avait la remise des prix. Et je n'ai pas été appelée parce qu'il y a eu un quak. Du coup, finalement, ils m'ont appelée. Je n'ai pas été appelée. Allez. Allez, mon camarada. Allez, tu dois y arriver, là. Allez. Donc là il y avait une mouche qui le gênait Donc je retourne me présenter au jury Et là il m'a fait toujours un petit bug sur le numéro 1 Parce que je ne l'ai pas assez lancé Donc du coup on fait une petite barre Parce que pareil il a essayé de me faire un refus Et comme j'ai mis des jambes il a sauté un peu à l'arrêt Bon après c'est pas très très grave Je n'y en veux pas du tout C'est son premier concours c'est normal Le numéro 3 il était un peu au soleil Du coup il le regarde un peu Mais il a super bien passé Le numéro 4 génial Et là il fallait que je saute le rouge Et jaune Et comme ça venait un peu dite Je l'ai oublié Je l'ai pas vu Donc du coup je fais un cercle Et j'y retourne Mais du coup là ça me contre 8 points de pénalité pour le moment Le petit obstacle Celui-là je l'ai fait avec une courbe un peu serrée Et le dernier il est repassé au trop au dernier moment Mais il l'a passé quand même nickel J'étais quand même très fière de lui Parce que le but c'était pas de pas faire de barres ou quoi Mais c'était vraiment qu'il soit dans un comportement très calme Et qu'il soit vraiment pas stressé Que ce soit agréable pour lui Agréable pour moi Et que ce soit pas un endroit de stress Les concours que ce soit pas un moment de stress pour lui Que ce soit vraiment un moment tranquille Comme si on était à la maison Là il était concentré sur les parcours des autres Et après il a rebu parce qu'il faisait très très chaud Et du coup tout ça ça lui a donné soif quand même On est venu au samedi après-midi qu'elle s'était chez monsieur pour le jour à l'époque Mais ouais Mais tu montais pas dessus Parce que nous on a eu un frescou Ils en avaient eu un Et alors comme tu parlais on me démarre Allez on y va tardalou On s'entraîner Tu voudrais une chaise pour que je monte Ensuite je suis remontée dessus Parce que j'avais envie de faire la 70-80 Mais quand j'ai vu les hauteurs monter Bah je me suis dit que ça allait pas le faire Que ça allait être vraiment trop pour lui Donc du coup au final je l'ai pas fait Mais j'avais quand même fait du coup la détente Donc de la 80 Et comme ça aussi ça lui permettait de se détendre etc Et d'être tranquille dans le paddock de détente Pour finir comme si c'était une séance et qu'on terminait sur un obstacle isolé Même si le but c'était aussi de voir si 80 ça passait pour lui Donc là il y avait 75 à peu près Donc il les a bien passés Mais en parcours ça allait faire un peu trop juste pour lui Un peu trop haut Donc du coup là il y avait 80 Bon faut dire que quand même Autron il réussit à le passer Ensuite on est attendu la fin de la 70-80 Donc du coup à la fin du concours Et ensuite donc on a remis les protect de transport Enfin déjà je l'ai décelé Lui il a mangé son foin Parce qu'il fait pas de gaspillage Donc avant de repartir il a mangé son foin Et après on a remis les guêtres de transport Et on est parti Et là franchement il est monté en 5 minutes Je pense qu'il avait vraiment envie de rentrer à la maison Arrivé à la maison du coup Bah ces pions Du coup j'avais défait ces pions Et là c'était plus Alice C'était Alice Il avait vraiment des bouclettes C'était à la fois beau Et à la fois un peu moche Parce que ça faisait vraiment jument Ensuite j'ai retiré le protège-queu Parce que la dernière fois du coup il s'était vraiment fait mal Au niveau de la queue en haut Il s'était retiré de tous les crins Donc là on a mis un protège-queu Et ça a vraiment fait bien le job Là il avait encore une mouche qui l'agacait Qui était restée sur lui pendant tout le transport Et ça je pense que ça l'a un peu énervé Ensuite donc je lui ai fait un petit mâche Et il y avait pile où le nouveau cheval du coup Qui était très intrigué Et du coup pendant que je lui faisais son petit mâche Je lui ai mis de l'argile sur les 4 membres Pour après l'effort du coup Pour bien récupérer Bon on voit que lui il était vraiment pas stressé De retour à la maison Ça l'avait pas du tout gêné de pas retourner tout de suite Auprès de ses copains Du coup j'en mets une bonne couche Et pour l'argile quand on l'applique Il faut d'abord faire un repousse-poil Pour que du coup ça aille sur bien Toute la peau du cheval Et après donc dans le sens du poil Pour couvrir toute la jambe Enfin du moins toute la jambe Du canon jusqu'au genou C'est la fin de cette vidéo Et j'espère qu'elle vous aura plu Comme d'habitude N'hésitez pas à liker, commenter, partager Et à mettre un grand pouce vers le haut Ça m'a fait plaisir Et on se retrouve à très bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501